... Bienvenue encore ici, toujours en direct depuis le hangar 14 pour cette grande journée, les résultats de la grande consultation Bordeaux-Métropole 2050 qui a commencé il y a un an. Tout à l'heure, nous verrons ce que les hommes politiques vont faire de toutes ces propositions. Ça, ce sera en troisième partie. Mais tout de suite, nous allons parler avec des spécialistes des grandes questions qui ont été soulevées à l'occasion, bien sûr, de cette consultation. Ça ne va surprendre personne. On a parlé mobilité, on a parlé logement, on a parlé économie, bien évidemment, travail. On a parlé aussi enseignement et éducation. Eh bien, on va en parler tout de suite avec vous. Et puis, Amandine sera quelque part dans ce hangar 14 pour parler effectivement cette fois avec les journalistes. Comment ils imaginent la communication et les journaux, le journalisme en 2050 ? Mais tout de suite, Lionel Le Pouler, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'agence de développement économique Invest in Bordeaux. On va parler avec vous des nouveaux modèles de développement parce qu'une ville qui est belle, c'est bien, mais une ville où on ne peut pas travailler, c'est plus compliqué. Alors justement, comment on peut faire venir les entreprises ici ? Ce sera la grande question qu'on va aborder avec vous. Olivier Pujolard, vous êtes vice-président en charge des partenariats des territoires à l'Université de Bordeaux. L'enseignement, l'éducation, c'est aussi un élément, bien évidemment, important et capital en 2050. Et puis, Philippe Dejean, vous êtes président du comité régional Action Logement. Et bien évidemment, là aussi, le logement, c'est une question d'actualité. Aujourd'hui, ça le sera aussi certainement en 2050. Mais avant, messieurs, votre point de vue sur cette consultation en BM 2050, sur son originalité, sur la façon dont vous l'avez suivi et ce que vous en avez, vous, retenu. Alors, qui commence ? Allez, il faut se lancer. Après, ça va mieux. Allez-y. Oui, pour commencer. Du côté de l'université, effectivement, cette manifestation, ce projet BM 2050, c'était quelque chose qui a marqué un peu les esprits puisque avec un peu plus de 55 000 étudiants et 7 000 personnels, on a eu beaucoup de participants. À titre divers, à titre individuel, à titre d'experts. Et puis, on commence à voir se dessiner, effectivement, des pistes pour l'avenir. Des pistes qui sont probablement en grande partie identiques à celles qui ont pu être déterminées pour d'autres populations ou d'autres secteurs d'activité. Mais aussi des pistes qui nous sont un peu plus propres. Notamment, beaucoup de participation des étudiants sur les modalités d'enseignement, sur les modalités d'animation des campus, sur les modalités de déplacement. Donc, pour nous également, déjà, des résultats et des pistes pour les trajectoires à venir. Alors, faisons un peu de science-fiction. En 2050, on n'ira plus en cours d'amphi, on est d'accord ? Alors, bien avant 2050, on ira beaucoup moins en cours d'amphi puisqu'on y va déjà presque plus, de moins en moins, soyons honnêtes. L'Internet, l'intelligence artificielle, tout ça, ça va tout bouleverser. L'Internet, l'intelligence artificielle, les enseignements à distance, mais avec une avancée des technologies sur, par exemple, des salles immersives qui permettent une interaction entre l'enseignant et ses publics. Et qui, surtout, permettent également une interaction avec des territoires différents, avec des publics dispersés sur un territoire sans qu'ils aient besoin de venir sur place. Donc, ça veut dire que le campus va disparaître ? On n'ira pas jusque-là, parce que le campus, c'est aussi des labos de recherche. C'est ça, c'est la recherche. Qui, pour certains, et peut-être pas tous, mais pour certains d'entre eux, resteront dans un lieu physique réuni. Philippe Dejean, en matière de logement d'habitat, la grande question, c'est comment on va faire d'ici 2050 pour pouvoir encore habiter dans l'agglomération ? Alors ? Ce qui est intéressant, c'est cette recherche-là. à la fois la protection des espaces naturels, qui est indispensable, et construire plus, et peut-être aussi construire différemment, parce que, jusqu'à maintenant, il y avait un développement au fil de l'eau qui a certainement un peu eu tendance à exclure de la métropole un certain nombre de salariés, notamment de salariés modestes. Alors, comme elle se développe beaucoup, et pas que sur l'industrie aérospatiale, mais aussi sur beaucoup de start-up, beaucoup d'activités touristiques, ainsi de suite, avec des salariés, parfois précaires, qu'il nous faut loger. Et si on réglera certainement assez bien le problème du logement locatif social, il nous faut certainement insister beaucoup sur l'accession sociale à la propriété, ou l'accession à prix maîtrisé, pour que le choix entre le périurbain, dont on parle beaucoup, plus ou moins lointain, et la ville, soit un choix ouvert, un vrai droit à la ville. Est-ce qu'on pourra choisir entre la petite maison assez loin et l'appartement T4 ? Pour l'heure, on ne le peut pas vraiment, parce que c'est une maison sympathique, mais un peu loin, contre un T2 ou un T3 en ville. Voilà, et le débat, il est là, mais sans... Et surtout que si on veut habiter en ville, comment on construit ? Est-ce qu'on densifie ? Est-ce qu'on construit en hauteur ? Il y a toutes ces questions. On va en reparler dans un instant. On va rester avec nous. Rassurez-vous. Je suis avec Lionel Lepoudère. L'aspect entreprise-vie, parce que ce que je disais tout à l'heure, une métropole qui attire, c'est aussi une métropole qui doit permettre à ses habitants de pouvoir y vivre et y gagner correctement sa vie. Là aussi, c'est tout l'enjeu. Une métropole qui attire et une nouvelle dans laquelle on veut vivre et le rôle du développement économique et notamment de l'agence, c'est justement d'avoir une réflexion sur la structuration et l'aménagement économique pour assembler effectivement cette logique de vivre ensemble et de travailler des systèmes d'équilibre entre l'économie, l'emploi, l'habitat, etc. Donc cela veut dire que par rapport à Invest, notre métier, c'est bien sûr de travailler sur les potentiels existants en termes de filière d'excellence, c'est de travailler sur des logiques évidemment de nouvelles formes d'emploi, nouvelles formes d'organisation du travail. Vous savez qu'on a aujourd'hui un nombre éclatant de nouvelles formes de travail en lieu physique qui sont les co-working. On a ouvert et inauguré le site Emera Fondo-Déj hier qui est un lieu magnifique et qui est déjà rempli. Donc on a aujourd'hui des schémas de travailler ensemble et moi ce que je retiens de Bordeaux 2050, c'est que non seulement ça crée une image très très forte pour les entreprises qui nous regardent, c'est un vrai facteur d'être activité et on a vraiment c'est la démarche effectivement aussi de l'agence mais pas simplement, on a vraiment cette logique de lien et de travailler ensemble et de collectif. Donc l'économie se structure et se projette effectivement grâce à ça. Nous allons pouvoir évoquer tous ces éléments encore avec vous mais je vous le disais on fait un peu de prospective même de science-fiction. Nous allons retrouver Amandine au hangar 14 du côté de l'IJBA les étudiants en journalisme Bordeaux-Aquitaine qui sont également là et qui ont eux aussi une façon particulière devant le journalisme de demain Amandine. Oui Bastien, alors on est en effet à côté des élèves de l'IJBA et surtout ce que je voulais vous montrer tout d'abord c'était cette une aujourd'hui de Sud-Ouest parce que là on parle de médias. Regardez cette une qui paraît un peu étonnante et surtout la date 29 mars 2050. Ici c'est un faux Sud-Ouest ou en tout cas un Sud-Ouest dans 30 ans qu'on imagine ici avec des télésièges qui traverseraient la Garonne. Et puis la question du coup qu'on s'est posée c'est les étudiants des écoles de journalisme ici à Bordeaux et bien quel regard eux ils ont sur le média de demain. Alors je vais d'abord commencer par poser la question à Raya, les maîtres de conférences à l'école de journalisme de Bordeaux. Expliquez-nous ce projet, qu'est-ce que vous avez demandé ici à vos étudiants ? Alors en fait cette année c'est une innovation pour l'IJBA. On a demandé à nos étudiants de première année de master de rêver les médias de demain et une fois rêver de les réaliser de les créer effectivement et donc de passer par différentes étapes qui leur permettent effectivement de mettre en place quelque chose de construit à la fois d'un point de vue éditorial de réfléchir à la valeur à la pertinence journalistique d'un média qui s'adresserait à un public de demain mais aussi à la question de la forme. Et du coup on a eu plusieurs propositions on en a retenu six au final six qui ont été développés sur une période de trois mois et c'est les six propositions qui sont présentées aujourd'hui donc à la journée de restitution Bordeaux 2050. On a avec nous des étudiants pour en parler notamment Luisa qui va parler d'un projet très spécifique c'est celui que l'on voit juste derrière Contre-champ. Pour les autres projets on a un peu de tout C'est assez... Justement qu'est-ce que c'est qui est ressorti alors ces jeunes qui sont les journalistes de demain qu'est-ce qu'ils imaginent pour le média de demain ? Alors ce qui était très intéressant pour nous équipes pédagogiques c'est de se rendre compte que ce qui a vraiment marqué les étudiants dans une période de défiance que l'on connaît aujourd'hui par rapport aux Gilets jaunes notamment mais pas que c'est cette importance qu'ils accordent à leur lecteur et le fait de mettre le lecteur au centre finalement du propos au centre du discours de lui trouver une place et de faire en sorte qu'il co-construise avec eux l'information on l'a par exemple avec le projet intitulé 4 coins c'est une actualité 4 points de vue et les 4 points de vue c'est pas des experts c'est vraiment les citoyens c'est des bordelais qui vivent l'actualité et qui la racontent qui donnent donc leur point de vue avec un projet comme Burdi Gala qui est celui d'un journal en tout cas d'une série dessinée autour de l'actualité là on a des témoins clés bordelais qui eux vont porter l'histoire on a aussi d'autres projets on va justement regarder d'autres projets il y en a un qui nous a un petit peu interpellé c'est celui du podcast alors on connait tous aujourd'hui le podcast mais ici Louisa elle a imaginé un autre avec son équipe elle a imaginé un autre podcast alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est ce podcast oui alors du coup avec 5 de mes camarades on a imaginé un podcast avec une vidéo justement parce qu'on s'est dit que la podcast c'était quelque chose de très écouté mais qui n'est pas il n'était pas encore par tous donc on a songé à mettre une vidéo en plan fixe pour justement vulgariser un peu cette podcast et la rendre accessible à tous et ce plan fixe ça va un peu à contre-courant à contre-champ comme se nomme notre média de ce qui se fait actuellement puisque pendant 7 minutes on pose la caméra l'acteur ou la scène se déroule comme à la manière d'une vidéo en caméra surveillance et donc on voit les gens vivre tout simplement et donc notre but aussi c'était on n'avait pas beaucoup de podcasts qui étaient extrêmement travaillés au niveau du son et c'est vrai que notre podcast c'est en 5.1 ça veut dire que c'est à la manière des musiques notamment quand on entend les basses d'un côté la guitare de l'autre c'est quelque chose d'un son tournant qui permet d'être immergé totalement dans l'histoire qu'on raconte Merci beaucoup Lisa vous voyez Bastien je vous dis que je pense qu'on a beaucoup d'avenir dans les médias parce que les étudiants en tout cas ici ont bien planché sur le sujet Absolument et ce numéro de Sud-Ouest je l'ai là avec moi c'est chez messieurs qu'il s'est passé plein de choses le stade de Toride à l'Astrio est enfin plein en 2050 le Bordeaux a encore du goût c'est ce que nous annonce ce Sud-Ouest de Bordeaux 2050 en revanche il y a des problèmes de collecte souterraine notamment dans le quartier Saint-Pierre à Bordeaux puisque les tunnels ont été creusés notamment pour permettre de récupérer les déchets il y a une question aussi importante qu'on a vue tout au long de cette journée ici c'est celle de la mobilité on en reparlera dans un instant mais avant tout de suite messieurs est-ce qu'il y a des pistes intéressantes parce que les hommes politiques ont dit comment ils vont se servir de ce qui a été fait est-ce que vous vous allez vous en inspirer et de quelle manière est-ce que c'est pour vous par exemple une boîte à idées en se disant on peut aller en cette direction pourquoi pas les consciences en tout cas sont prêtes comme je le disais tout à l'heure effectivement il y a une forme de boîte à idées dans ce qui ressort de BM 2050 pour une université comme la nôtre il y a pas mal de débats notamment sur les enjeux sociétaux les grands défis de la société de demain qui sont venus et revenus sur la table et sur lesquels une université a un rôle à jouer aussi bien par rapport à la formation qu'elle doit déployer pour ses étudiants que pour des sujets de recherche que les uns et les autres peuvent explorer un peu plus avant par rapport à l'aspect économique très important et on parle très souvent de l'attractivité d'une ville en termes économiques mais aussi paniquement il faut que la personne qui vienne puisse se dire là je veux m'installer parce que c'est une ville qui me plaît qui m'intéresse etc on parle beaucoup du deuxième emploi qui pose pas mal de soucis qu'est-ce qu'on peut faire pour ça d'ici 2050 ? On a d'ores et déjà travaillé dessus puisque Invest in Bordeaux qui est en cote alignée complètement avec les lignes de Bordeaux Métropole et de l'ensemble du territoire la région la chambre de commerce la ville de Bordeaux a mis en place effectivement et a pris de corps la problématique de la mobilité de l'emploi du conjoint nous avons mis en place une offre sous couvert de notre conseil d'administration qui approche le sujet d'accompagnement des entreprises qui se développent sur le territoire avec notamment un réseau qui s'appelle Job in Bordeaux qui aujourd'hui regroupe plus de 80 entreprises qui publient leurs offres ou qui échangent sur le sujet qui réunit un comité d'offres et d'experts qui réunit effectivement des DRH de grandes sociétés mais aussi de TI et d'entreprises plus modestes on va parler de Cédiscoun de Filial Arts de Céva Oui parce que là il y a quand même entre guillemets alors le terme n'est pas forcément le bon mais de belles prises depuis quelques mois pour l'agglomération bordelaise notamment des entreprises qui ont pignon sur rue qui sont des start-up maintenant même plus que ça qui font beaucoup dans le numérique c'est l'avenir de Bordeaux c'est French Tech c'est le numérique c'est tout ça ? Alors l'avenir de Bordeaux alors déjà ces prises sont le résultat d'un travail collectif d'un ensemble collectif donc l'agence est un outil est un levier c'est pas vous seul donc il faut vraiment rendre à ça ce qui lui appartient donc l'ensemble des acteurs encore je le citais Bordeaux Métropole la région etc. French Tech l'université l'UMM etc. ont tous collaboré dans cette dynamique de résultats donc c'est vraiment et je tiens à le dire l'autre sujet c'est qu'effectivement le numérique transforme de toute façon l'ensemble des économies des secteurs d'activité donc le numérique par lui-même n'est pas un secteur vertical c'est vraiment transversal vous allez voilà ce qui effectivement est attendu reconnu par les entreprises qui s'implantent de toute nature ce sont deux choses un la haute qualité de vie bordelaise les savoirs-faire d'excellence d'accord qu'on va retrouver à la fois dans des technologies ou à l'université etc. il y a forcément un partenariat qui se crée entre les deux bien évidemment d'ailleurs l'université de recherche de l'excellence effectivement d'ailleurs l'université est membre du conseil d'administration donc ça c'est un point important et puis les savoir-faire donc on va parler aussi d'Hermès de l'implantation d'Hermès qui est moins technologique c'est une vraie industrie mais qui a décidé effectivement de s'implanter sur le territoire girondin tout simplement parce qu'elle sait qu'elle va trouver la ressource et la compétence ad hoc dans un instant nous allons parler d'un sujet capital pour tout le monde aujourd'hui mais qu'il sera aussi certainement en 2050 c'est celui de la mobilité quelques mots quand même Philippe de Jean sur la façon dont on va habiter demain j'imagine qu'il y a une volonté de bâtiments moins énergivores et aussi peut-être la nécessité de densifier et donc de construire en hauteur ce qui est un petit peu paradoxal parce que c'est pas la tradition bordelaise ce n'est pas la tradition bordelaise mais je crois que ça commence à le devenir par exemple les bassins à flot on est monté en hauteur sans trop de difficultés ce qui me paraît souhaitable c'est que cette ville soit un peu plus intégrée jusqu'à aujourd'hui les entreprises d'un côté les loisirs de l'autre l'habitat nous allons vers une ville un peu plus compacte un peu plus partageant l'ensemble des activités et vers du logement certainement beaucoup plus flexible pour s'adapter à un mode de vie qui évolue très vite qui est sur l'ère du numérique et en essayant de réduire au maximum les déplacements il nous faudra aussi inventer des nouvelles formules de financement pour que le logement soit un peu plus abordable et on y va certainement tout droit merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler un petit peu de ce Bordeaux Métropole 2050 je vous le disais il y a aussi un élément capital celui de la mobilité un petit peu plus tôt dans la journée Amandine Roncon a rencontré Eric Chariron il est directeur de la prospective et de la mode de vie et mobilité à Keolis regardez ce qu'ils nous disent sur les mobilités de demain oui alors Bastien on est sur la terrasse ici du hangar 14 pour BM 2050 et on est avec le directeur de la prospective et mode de vie du groupe Keolis et il va nous expliquer un petit peu quels vont être les transports de demain alors peut-être qu'on pourrait commencer par une question c'est plutôt comment on va faire pour changer nos habitudes parce qu'aujourd'hui les habitudes certes c'est les transports en commun mais c'est quand même la voiture oui alors merci alors c'est vrai que c'est un peu difficile d'imaginer le futur parce que globalement on a de fortes chances on doit se tromper parce que bien évidemment entre ce qu'on imagine aujourd'hui et puis ce qui va se passer demain il y a des évolutions de mentalité qui peuvent venir il y a des techniques qu'on n'a pas imaginé qui peuvent venir se mettre en place il y a des aspects réglementaires il y a quelques fois des phénomènes géopolitiques qui se passent et qui font que ce qui était prévu au moment ne se passe pas comme on l'a pensé donc c'est très dur qu'est-ce qu'on va leur proposer à ces habitants de la métropole parce que c'est vrai qu'on a envie de penser à des choses un peu dingues pour le futur peut-être des taxidrones peut-être je ne sais pas un téléphérique qui pourrait traverser d'un côté à l'autre de la rive alors quels sont les projets on a envie de savoir on peut tout imaginer ce qui est important c'est que ça réponde aux besoins je vais juste vous donner un deuxième exemple dans ces solutions de mobilité il faudra en tout cas aussi qu'elles soient attentives aux fragilités on est dans une société où de plus en plus de personnes par la société de la longévité par les projets de la médecine ont des difficultés mais pas apparentes vous voyez vous voyez vous avez des fragilités cachées donc ces solutions qu'on va mettre en place qu'on peut imaginer téléphériques elles devront en tout cas tenir compte de cette société où il y a une montée des fragilités que les gens ne revendiquent pas parce que dans une société où on n'aime pas forcément dire qu'on a des problèmes vis-à-vis des autres tout simplement enfin par voilà donc ça c'est important alors après les solutions qui vont répondre à ça on pense par exemple alors au téléphérique pourquoi pas c'est des réflexions qui sont en cours dans un certain nombre de villes on pense aux voitures autonomes souvent on pense à l'autonomie mais ça peut être des tramways autonomes ça peut être alors les voitures autonomes on peut imaginer que sur les autoroutes demain ça puisse voir le jour parce que c'est beaucoup plus facile à terme quand il y aura des voitures effectivement qui pourront l'être dire que quand on rentre sur un échangeur on puisse appuyer et dire qu'on va sortir à la sortie 3 et 3 minutes avant vous devez reprendre le volant du véhicule pour pouvoir entrer en zone urbaine parce qu'aujourd'hui il est quand même difficile d'avoir des voitures autonomes dans le cœur des villes avec les comportements et la cohabitation des piétons et des vélos après dans les autres modes qu'on oublie toujours il y a le vélo à assistance électrique pour que la ville soit vivable pour qu'elle soit agréable à vivre mais bien évidemment c'est quelque chose qui va permettre de mettre à l'aise sur le vélo des personnes qui aujourd'hui trouvent que c'est soit un peu fatigant soit qu'on va au travail ou ailleurs on arrive un peu transpirant donc ça va permettre effectivement de permettre à des gens de pouvoir faire du vélo qu'ils ne le font pas aujourd'hui vous avez la marche à pied aujourd'hui la marche à pied c'est un des modes de transport le plus universel il faut la réinventer comme on a réinventé le tramway en 2000 qui existait mais on l'a réinventé comme on a réinventé le vélo qui est associé à plutôt le vélo dans les entreprises dans les usines il faut réinventer la marche à pied pour que demain ça devienne un vrai plaisir de pouvoir se déplacer dans une ville qu'on comprenne et dans lesquelles on va tenir compte de la possibilité de faire qu'habiter des gens de générations différentes avec des besoins différents et vous aurez sûrement aussi des choses que je suis incapable d'imaginer aujourd'hui et des choses que j'imagine et qui ne verront pas le jour on ne peut pas le savoir alors vous l'avez compris Bastien on a donc plein d'idées ici plein de choses qui vont voir le jour mais finalement peut-être que aussi les choses les plus simples comme vous l'avez dit la marche à pied seront aussi à réinventer en tout cas merci beaucoup pour votre intervention et puis à plus tard Bastien et la question de la mobilité il y en a aussi question dans ce numéro de Sud-Ouest de 2050 on parle bientôt d'un sixième télésiège urbain ça c'est que des télésièges qui viennent directement des stations de ski des Pyrénées il y a également la ceinture ferroviaire qui sera terminée en 2050 et des taxis drones dont le service décolle déjà en tout cas c'est ce que l'on peut lire dans le Sud-Ouest de 2050 voilà pour ce que l'on pouvait dire ici au hangar 14 pour cette grande journée restez avec nous dans un instant nous verrons tout ce que ces conclusions de BM 2050 peuvent devenir avec cette fois les hommes politiques qui sont en charge de notre avenir en tout cas d'un point de vue de la vie dans notre ville et dans l'agglomération restez avec nous à tout de suite